Bonjour les pirates et les licornes, aujourd'hui je vais vous lire Non corne bidouille, pas mon doudou, de Magali Bognol, Pierre Bertrand, aux éditions l'école des loisirs. Cela aurait pu être une soirée très tranquille dans la famille de Pierre, oui mais... Non, non et non, je ne mangerai pas ma soupe, protesta Pierre en poussant son assiette. Mais enfin s'énerva sa maman, ça va durer combien de temps cette histoire, c'est pourtant délicieux la soupe. Et puis ça fait grandir en chérie son grand-père, il paraît même que ça fait gros rosir, plaisanta sa grand-mère. Je m'en fiche moi, ça me donne surtout envie de vomir, grommet la Pierre, et de toute façon j'ai craché la sorcière corne bidouille dedans. Tu es devenu complètement zinzin mon pauvre garçon, tempêta son papa, il y en a ras la soupière de cette corne bidouille. Et si tu as vraiment craché dans cette soupe, il est hors de question que nous la mangeons. Donc premièrement, tu vas dans les toilettes, deuxièmement, tu me vides tout ça dans la cuvette, et troisièmement... Oui, je sais, je sais, répondit Pierre dans ton là, je file dans ma chambre. Adieu ma sorcière adorée, je crois que tu vas me manquer. Puis il partit dans sa chambre où il s'endormit très profondément. Mais vers minuit, toute la maison se mit à trembler. « Papi, mamie, vous reflez trop fort, soupire à Pierre dans son sommeil. » Or, il ne s'agissait nullement de ses grands-parents, car du côté des toilettes, « Ah, petit pétouilleux du grand fessu, stupide vermisseau de camembert pourri, infâme crotichou de crapouillou. Non seulement j'ai failli me noyer, mais tu oses me jeter au cabinet ? Quant à ta soupe, corne-pitrouniette, elle n'est toujours pas mangée. » « Hum, murmura-t-elle en réfléchissant. Je pourrais t'écraser sur le champ, te dévorer goulûment, t'anéantir prestement. Cependant, ce sera encore trop gentil pour toi. Non, cette fois, je vais t'infliger la pire des souffrances de ta vie, car... » « Je vais te voler ton doudou ! » Et corne-pitrouni s'empara tout doucement du doudou de Pierre pour ne pas le réveiller, puis elle repartit lourdement vers les toilettes, sans se retourner. Pierre se réveilla soudain au milieu de la nuit. « Mon doudou, ça fola-t-il ! Où est mon doudou ? » Il chercha sous les draps, rien du tout. Sous le lit, encore rien. Dans l'armoire, toujours rien. C'est alors qu'il aperçut le rouleau de papier toilette dévidé jusqu'au cabinet, et il comprit tout de suite ce qui s'était passé. « Ah, maudite corne-bidouille ! Tu m'as volé mon doudou, ronchouin à Pierre, en serrant les dents. Eh bien, tu vas voir, ma grosse mémère à sous-pierre. Je ne vais pas me laisser faire. » Et il fouilla aussitôt dans son coffre à jouets, s'empara de son masque de plongée, et fila vers les toilettes. Il prit une longue aspiration. À la une, à la deux, à la trois, vers l'infini et l'au-delà. Et il plongea dans le côté obscur de la fosse. « Il rencontra une chaussette abandonnée, euh, une culotte toute trouée, euh, un asticot qui sentait mauvais, euh. » Mais il nagea encore vers la petite lumière là-bas au bout du tunnel, et arriva enfin dans les toilettes de corne-bidouille. Pierre s'avança prudemment. « Quelle étrange maison ! » pensa-t-il. Énorme sur son lit, corne-bidouille ronflait paisiblement. Pierre commença à tirer délicatement sur son doudou pour le récupérer. « Doudou, câlin, bébé ! » soupira corne-bidouille dans son sommeil. Il s'arrêta aussitôt, puis tira de nouveau très doucement. Mais elle se mit à renifler. « Ça sent la chair pas très fraîche ici ! » Il est vrai que Pierre empestait les tuyaux de cabinet. Ouvrant un œil, puis deux, elle le vit et elle est filée vers la porte. « Ah, sacré pan ! » rugit corne-bidouille. « C'est donc toi qui puisses si fort le prout des dinosaures ! » Son visage devint aussi rouge qu'un volcan en furie. « Nom d'un pétard de cafard, tu ne m'échapperas pas, car cette fois-ci, je te sors la grosse artillerie ! » Et Zing, de ses yeux énormes, elle lança un éclair pour l'immobiliser. « Raté ! » fit Pierre en s'échappant dans le couloir. « Zing ! » Un deuxième éclair lui passa au dessus de la tête. « Encore raté ? Décidément, vous n'êtes pas trop doué, Madame corne-bidouille ! » Pierre se précipita dans une drôle de pièce remplie de livres de flacons bizarres. Mais il ne pouvait plus s'échapper. Et corne-bidouille approchait, approchait. Il eut alors une idée. Il s'appara d'un petit miroir posé sur la table et le cacha dans son dos. « Ah ah ! Enfin, je te tiens, petit galopin ! Oh, je sens que je vais être affreusement méchant, tu bidat-elle en détaillant, car non seulement je vais garder ton doudou, mais je vais te transformer en un horrible crapaud tout boutonneux. Tu seras tellement laid que même ton reflet ne voudra pas te regarder. « Non, je ne veux pas, » protesta Pierre coincée contre le mur. « Et puis, vous n'êtes rien caca de merluchant. » « Comment ? Vous avez vraiment de gros nichons ? » « Comment ? Une tête de paillasson. » « Comment ? » Alors les yeux de corne-bidouille se mirent à fumer comme des fusées, et toute la pièce se mit à trembler. « Cette fois-ci, c'en est fini face de pisse en ligne. » Mais Pierre tendit aussitôt le miroir devant lui et renvoya l'éclair sur corne-bidouille. « Corne-firi-poule, » fit-elle en retracissant. « À l'aide ! Voilà que je me crapouillotte, que je m'emboutonne, que je me rabougrise, que je me minusculise ! » « Ah ah ! » fit Pierre le rigolant. « Bienvenue chez les crapauds, ma petite sorcière des caniveaux ! » Pierre s'empara de craponi-bidouille et l'enferma dans un bocal qu'il rangea soigneusement dans l'armoire agrimoire. Puis une fois dans les toilettes, « Allez, zou ! » Mes doudous chéris, en route pour notre lit, lança-tille joyeusement en plongeant dans la cuvette. « Et le lendemain matin, petit-déjeuner ? » « Pierre, je trouve que tu ne sens pas très bon, » s'inquiète à sa maman. « Tu as eu un petit souci cette nuit ? » « Euh, non, maman, » répondit le timidement. « Tu as peut-être nagé dans les toilettes, » repris son grand-père en plaisantant. « Ou alors tu as avalé la cuvette, » poursuivit sa grand-mère en souriant. « Ou alors tu as avalé la cuvette. » « Eh bien moi, » fit le papa formé content. « Quitte à te voir avaler quelque chose, j'ai préféré que ce soit ta soupe. » « Qu'est-ce que tu en penses, fiston ? » « Non, je ne veux pas, » répondit Pierre en serrant tendrement ses doudous dans ses bras. Cette histoire t'a plu ? N'hésite pas à t'abonner et à me dire en commentaire qu'est-ce que tu voudrais que je te lise comme votre histoire.